Lors de cette treizième journée, le Paris Saint-Germain s'est imposé à domicile contre le FCMS 4 à 0, triplet de Zlatan, douzième, cinquante-sixième et trente, cinquante-sixième et soixante-dixième minute. Mathieu dit pour son deuxième but de la saison, la quatrième, score finale 4 à 0, le PSG est leader, le FCMS a déjà encaissé la baguettelle de 14 buts, en à peine très en compte. Valenciennes s'est incliné à domicile contre le Gazelec, 1 à 0 grâce en but de Lupoji. Premier but en Ligue 1 pour Lupoji, il permet au Gazelec de s'imposer, le Gazelec compte six points de retard sur le podium, mais il reste toujours dans la course. Luton derrière lui s'incline 2 à 0 à domicile avec des doublets et desquels ont gagné le cinquième but de la saison, 78e et 86e but qui permet au Corse de l'emporter. Ils ont six points d'avance sur le Gazelec et un point de retard sur la Sornion. Le RC Lens a été défait à domicile par Saint-Etienne à cause d'un but de Rogerio contre son camp. Score finale 1 à 0, le Racing Club de Lens reste 16e et là, Saint-Etienne est sixième, avec désormais 8 points de retard sur le FC Lorient. Le FC Lorient qui s'est imposé à l'extérieur grâce au but de Benjamin Jano, la 56e, score finale 1 à 0, Lorient est cinquième, Bastien est quinzième. Le FC Metz a considéré le match mieux à domicile contre la Smonaco qui a plutôt bien résisté en défense avec un bon sous-basdiche dans les buts. Score finale 0 à 0, le FC Messe est huitième, la Smonaco est dixième. Le FC Sochaux, il y a français de le match, Lyon aussi à domicile contre Toulouse. Score finale 0 à 0, Sochaux est douzième, le FC Messe est treizième. Encore à domicile contre Nantes, il y a eu 1 à 0 partout. Yon Tsen ouvre le score à la 46e, qui est égalisé à 2 minutes de la France. Score finale 1 à 0 à 0. Le FC Messe est encore été étri à domicile par Lorient, 6 à 0. Le point est inspiré par Etsen Tseidou à la 42e, 5e butte de la saison. Mijilabab va enfoncer le club en doublé. 4 à 0, 42e et 44e. 45e, 5 à 0. Puisque c'est Karim Zaini qui surprend son but. Et ensuite, Arthur Gomes à la 50e. Score finale 6 à 0, qui donne un acteur difficile. Le FC Messe est décédé deux fois le match à domicile, plutôt à l'extérieur contre Lille. Score finale 0 à 0. Le Lilliot 11e. Le FC Nantes est avant dernier. Et en bas de classe, on ne sait plus que jamais serré avec le nul de bien grand domicile contre le stade de Reims. Ils étaient meulés, tout d'abord grâce à ce but de Aïssalondi. Mais selon coups francs, Koussia Gassa recule dans les cages avec le ballon. En effet, le ballon est bien franchi. 19 buts inscrits au thème de cette 13e journée des 8 ans à l'extérieur. Du Gazzarek à Valenciennes. De La Sajaxio à Evian. De Saint Etienne à Lens. De Lorient à Bastien. De Orléans à Caen. Le classement actuel donne le PSG leader avec 40 points. 3 points d'avance sur le S-Orléans. La Sajaxo est celle 2ème, plutôt celle 3ème du championnat. Le Gazzarek est pour l'instant 4ème à 6 points de son voile à Ajaccio. En bas, ça n'a pas été changé. Mais vous verrez que le sommet de l'arbre de Caen est donc 1er relégable pour la 1ère fois de la saison. Nantes est désormais avant-derni. Le stade de Reims quitte la zone rouge pour la 1ère fois de la saison. Aujourd'hui, le début de la 14e journée avec le stade de Reims qui reçoit le Gazzarek à Ajaccio. Et traditionnellement, c'est 14ème journée, ce jour en deux jours, avec le PSG qui se déplacera en arrière pour le choc entre les deux premiers. de la 14e.